Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour découvrir ensemble les énergies de ce mercredi 23 décembre, les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances, garder votre bon discernement, votre libre arbitre, prenez uniquement ce qui résonne avec vous, les amis. Et on démarre avec le petit oracle des anges pour un message de lumière. Ouh, ça a sauté. Destin, visualisation. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Poursuivons sur les oracles. Le petit message d'oracle pour ce mercredi 23 décembre. Et la géométrie sacrée. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors, masculin divin et voyage tantrique. Alors, un message qui va parler à nos personnalités yang, ou à tout le monde en général, parce qu'on a tous un côté yang. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif, en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Ok, solidité, engagement, activité, exprimer, s'exprimer, afin de matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Et on a le voyage tantrique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous, cachés en nous, cachés en nous. La fréquence, je reprends, pardon. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous, pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Sensoriel. Ensuite, l'énergie qui va dominer cette journée et l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Ça, ça veut dire qu'on a des personnes qui sont face à un carrefour de vie, face à leur destin. Allons-y. Regardons tout ça. La dame de l'offrande et la reine de la rivière. OK. Pour certains, c'est un flot d'émotions aujourd'hui. Ça bouge dans tous les sens au niveau du cœur. Il y a une invitation à lâcher prise, à accueillir justement toutes ces émotions comme elles vous traversent. De toute façon, elles ne font que traverser en général. Et de laisser retomber. De laisser retomber ça. Pour être dans l'accueil, la générosité de la dame de l'offrande. Comprendre que ces émotions qui vous traversent permettent aussi de nettoyer quelque chose en vous. De faire ressortir quelque chose en vous qui a besoin de vous quitter à présent. Donc, ces énergies, n'en ayez pas peur. Elles sont d'utilité quand vous êtes dans l'accueil. Dans le lâcher prise et l'accueil. Que vous laissez tout ça circuler. Et que vidé de tout ça, vous vous rendez compte que vous faites peau neuve. Il y a quelque chose de meilleur en vous. De plus généreux. Bien que je sois certaine que déjà beaucoup d'entre vous sont tellement généreux. Et aimerait un petit peu que la vie le soit davantage avec eux. Mais bon, je vous le souhaite en tout cas. C'est rigolo parce que ça parle de générosité et d'accueil. D'envoyer, de recevoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va voir avec le tarot. Ça fait beaucoup d'énergie ici quand même. Ça a l'air un petit peu dispersé entre la visualisation de son destin, les actions et le flot d'émotions qui vous parcourent. Cavalier de coupe et 4 d'épée. Ici, le 4 d'épée me parle que vous êtes en temps de pause, en repos en fait. Que vous vous détendez. C'est la carte de je ne fais rien. Je suis en mode guérison. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de poser les choses à plat, d'avoir les idées claires. Et pour ça, j'appuie sur le bouton pause. Parce qu'il y a des émotions. Parce qu'il y a des émotions qui vous donnent envie d'agir. Mais si vous agissez sur le coup de l'émotion, on voit que ça en arrive à des tensions, à la reine de la rivière, à un torrent d'émotions, quelque chose comme ça. Donc on voit bien que l'esprit essaye de se calmer pour y voir plus clair ici. Il peut s'agir de guérison par rapport à la famille, par rapport à des associations, des partenariats. Quelque chose de cet ordre-là. Pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais cette sensation d'y voir plus clair assurément avec l'As d'épée. La reine de denier, le 3 de denier. On challenge le valet d'épée. En force, le 9 de denier. Et en issue, le 10 de denier. Ouh, on est sur du denier, on est sur de la terre ici. Tout ce qui a en rapport avec la terre, tout ce qui a en rapport avec la matérialisation. Tout ce qui a en rapport avec être ancré. Et puis, bien sûr, ça nous parle du financier et du matériel. C'est beaucoup esprit et concrétisation. Donc, l'As d'épée peut nous indiquer the idea. L'idée, l'inspiration peut faire appel à la créativité, à la création ici. Avec l'As d'épée, l'esprit est clair, limpide. Les idées le sont également. Donc, ça vous donne l'énergie de montrer l'idée, d'en parler, de communiquer. Ou tout simplement, l'As d'épée, c'est le fait de vous ouvrir. De vous alléger l'esprit ici. Vous avez lâché prise et c'est calme, c'est ouvert, c'est neuf. Et l'As d'épée, du coup, a les idées et se met en action par rapport à ce qu'il veut. Ça tranche, ça décide. Ça prend position ici pour prendre un nouvel envol, prendre une nouvelle inspiration, prendre une nouvelle dynamique pour avancer dans vos envies, dans vos projets ou comme ça. La reine de Denis me parle qu'il y a ce temps de « j'ai l'idée », mais pour l'instant, j'ai besoin de prendre soin de moi pour évaluer la situation. On voit l'idée ou la décision ou la position. Vous voyez ce que représente l'As d'épée pour vous. Mais il y a cette notion de travailler encore sur ça. Travailler sur ce que vous avez compris, ce que vous avez découvert. C'est aussi une carte de renaissance, finalement, l'As d'épée, c'est comme la carte du jugement. C'est vraiment, vous avez votre révélation, vous avez compris quelque chose et ça ouvre l'esprit. Maintenant, pour le concrétiser dans la matière, on voit que vous prenez un temps pour vous, pour être centré sur vos énergies, pour prendre soin de vous, vous reconnecter à votre terre ou à la terre, être en contact avec la nature. L'esprit est aéré, c'est le temps de méditation, c'est le temps de poser toutes ces choses de l'année qui ont été encombrant, tout comme ça. On vous voit étudier la suite avec le 3 de denier, c'est une carte d'étude. Le fait de chercher à comprendre, d'analyser, d'avoir une réflexion autour d'un sujet. Ça peut être aussi des communications, des amitiés auxquelles vous faites appel pour pouvoir justement avoir les idées claires, savoir la direction que vous prenez ou comme ça. Ça peut être le fait de travailler à un projet où vous avez besoin de vous entourer, de personnes d'expérience ou de connaissances. Donc, avoir ce qui vous correspond, ça peut être aussi l'idée d'étudier un projet d'un point de vue, comme je vous le disais, financier et matériel. Le challenge pour vous, ce sera le valet d'épée. Donc, c'est de rentrer en communication. Si vous démarrez un projet ou par rapport à une situation où vous visualisez bien là. Avec le 10 de denier, vous vous souvenez qu'on avait eu la carte de la visualisation. Vous visualisez bien. C'est d'arriver à décrocher votre téléphone. C'est d'arriver justement à vous ouvrir, à parler, à communiquer vos idées, votre état d'esprit, ce que vous désirez. Ce que vous désirez avec un oeuf de denier, c'est une prospérité, c'est une abondance de vie, mais de réalisation de vous-même, de sentiment d'être à votre place, d'être ancré, de vous sentir réalisé. C'est vraiment dans la matière, c'est vraiment d'un point de vue carrière, d'un point de vue professionnel, financier. Ou même s'il s'agit d'autres domaines, c'est la personne qui est indépendante, qui s'est faite toute seule et qui est libre. C'est aussi la carte des célibataires, vous voyez. Mais c'est pour vous donner cette notion d'indépendance, de votre capacité personnelle. C'est ce sentiment, votre force ici, c'est de vous dire, « Je suis capable par moi-même ». Et vous l'êtes, et vous l'êtes. L'issue, c'est un 10 de denier. C'est vraiment créer une stabilité d'un point de vue de denier. Donc, on va être sur de la matière, sur du financier, du matériel. Ça peut être le fait d'avoir, de vous être complètement réalisé dans une activité, d'avoir atteint tellement d'objectifs, de vous être rempli de ça et d'avoir envie d'une autre direction pour vous nourrir à nouveau, repartir à zéro sur un domaine, sur une activité. Ça peut être un hobby, ça peut être des choses comme ça. Donc, stabilité ici. C'est le fait d'être en famille, le 10 de denier. C'est le fait de créer des liens solides, des liens stables, des liens de longue date. Ok ? Donc voilà, pour le tarot, je voulais juste recouvrir. On va juste recouvrir le 3 de denier, voir ce qui est à l'étude, ce qu'on peut avoir comme info qui... Ah, il n'y a plus de lumière déjà. Ah, il ne fait pas beau à Paris. Désolée. Je pense que c'est mieux. Voir ce qu'est à l'étude chez vous. Le projet. Alors, ça nous parle de conflit, conflit d'intérêt, prise de tête, des luttes. C'est probablement d'un point de vue professionnel ou bien dans votre situation personnelle, vous prendre la tête à comment... Je vois que vous cherchez à vous enraciner. Je vois que vous cherchez vraiment à être concret aujourd'hui. Assurément. L'idée, c'est que vous vous prenez la tête sur le fait que ça va prendre du temps, du temps, du temps. Et que ça crée du conflit ici. C'est une question de vous enraciner, de créer cette fondation, ces bases ici, de planter des graines qui vont... Vous voyez ? Vous allez pouvoir récolter, mais il y a une prise de tête là-dessus. On est vraiment sur du denier du matériel aujourd'hui. Neuf de denier, neuf de denier. OK. Vous sentir bien avec vous-même. Pour certains, c'est vraiment le fait de vous lancer, parce que j'ai vu d'autres cartes ici. C'est le fait de vous lancer dans une carrière indépendante. C'est le fait de vous lancer dans une activité indépendante. C'est le fait de prendre vos responsabilités. C'est le fait de prendre ici les rênes de votre vie. OK. Intéressant. Vous sentir bloqué pour un nouveau départ. OK. Au niveau des actions, c'est vraiment cette notion de prendre votre indépendance, prendre le contrôle, gérer, accepter des responsabilités, accepter votre évolution personnelle. Le fait, accepter vos ambitions aussi de vie, vos idées. de ne pas aller à l'encontre de votre destin, en fait, de ce que vous ressentez, de ce à quoi vous rêvez. Alors, c'est l'hésitation. Il y avait comme une hésitation ici. On a la maison et la clé. OK. Donc, la solution pour trouver cet équilibre de vie, votre foyer, vous installer, acheter, vendre votre bien. Ici, il y a une solution. Il y a une solution, clairement, par rapport à... Suite à une rupture, suite à un refus, suite à la fin de quelque chose qui a mis à mal votre esprit, qui vous a fait vous poser beaucoup, beaucoup de questions ici, qui vous a stressé, qui vous a fait vous isoler ou quelque chose de cet ordre-là. Et on vous dit, la solution arrive. Alors, je vais faire court aujourd'hui. On a les poissons, les montagnes. Alors, on vous voit discuter avec beaucoup de monde aujourd'hui. Des discussions en cours. Des discussions qui tournent parfois en rond, où ça bloque, ça ralentit, ça crée des conflits lorsque ça tourne en rond. L'idée ici, c'est de prendre de la hauteur pour pouvoir voir votre montagne sous un autre angle, pour pouvoir trouver un chemin, un sentier pour pouvoir traverser cette montagne. Il peut être question d'argent, il peut être question d'environnement de vie. Il y a un conflit ici. On vous dit qu'aujourd'hui, il y a une opportunité pour surmonter le conflit. Il y a une situation qui peut se décanter à partir du moment où il y a un lien qui se crée, où il y a une signature, où il y a quelque chose de concret avec l'anneau. Une demande, une proposition, une signature de contrat. Mais on voit que ça a posé... Ça a créé des conflits et le sentiment de tourner en rond comme un poisson dans un bocal. D'être face à une montagne. Et là, vous avez la chance qui vous accompagne. Il y a une solution qui arrive pour vous qui va libérer une situation ici. Comme je vous le disais, c'est de prendre de la hauteur. C'est de trouver l'issue, la solution, ce chemin, ce sentier qui vous est accessible, qui vous est présenté pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir lancer un projet avec les cigones. Il est question d'une annonce, d'une nouvelle, d'un déplacement. Il est question de trouver votre nid, votre foyer. Toutes ces choses-là qui se manifestent aujourd'hui par rapport au conflit. Ouais. Ouais. On voit ici que l'ours, c'est la personne qui a du pouvoir. C'est la personne qui en impose. Qui défend ses convictions comme ça. Qui prend soin de tout le monde. Enfin, c'est l'ours, c'est le patriarche un petit peu ou la matriarche. Vous voyez ? Mais il y a un conflit d'autorité peut-être ou un conflit d'entêtement. Enfin, de ne pas vouloir. Il y a quelque chose de très doux et très tendre et bienveillant dans l'ours. L'ours est généreux. L'ours, c'est aussi une question d'argent qui arrive comme ça. L'ours, c'est la maman du jeu. Vous voyez ? Donc, peut-être une difficulté pour certains d'entre vous à pouvoir envisager une grossesse, de pouvoir envisager une famille ou comme ça. Il y a une solution qui arrive peut-être par rapport à un lieu de vie, une signature, par rapport à un lieu de vie, une maison ou bien un engagement de manière globale. On me dit que ça a tourné en rond les discussions comme ça parce qu'il y a des conflits. Il y a du venin qui a été envoyé. Il y a quelque chose qui a été douloureux avec le serpent. C'est une transformation qui s'opère, mais qui s'opère et les masques tombent. Vous voyez ? Donc, ça fait qu'on voit une vérité qui vient frapper ici et qui transforme complètement la perception, qui transforme l'homme, qui transforme ici. C'est peut-être une difficulté par rapport à de la confiance, par rapport à de l'honnêteté ou par rapport à justement officialiser quelque chose. C'est par rapport au banc qu'on attendait le papier ou comme ça. Donc, il y a quelque chose de favorable pour vous aujourd'hui à ce niveau-là pour débloquer une situation qui tournait en rond, qui était sujet à conflit ou comme ça. Et toujours dans cette notion de soyez à l'écoute de vous-même, soyez bienveillant avec vous-même, prenez soin de vous, la solution apparaîtra. Je vais juste vous donner un indice sur la solution et après, je passe au 77. Peut-être par rapport au travail, par rapport à la gestion des finances, par rapport au travail. C'est vraiment, je pense, par rapport... C'est un problème probablement d'argent, de confort financier. OK ? De doute par rapport à vos capacités financières ou comme ça. Il y a une solution avec les cigognes. Prenez de la hauteur et on vous dit, lancez-vous. On vous dit, lancez-vous. Le destin est avec vous. Quand c'est le moment, ça se débloque. OK ? On y va avec les 77 d'Ali Aske. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais, Pitchou ? Alors, les 77 d'Ali Aske, on va aller voir les messages de ce côté-là. On a les communications. Ah ! Les communications qui sortent du cadre, qui sont... surprenantes, j'ai envie de vous dire. Surprenantes de... de sagesse, surprenantes de créativité, d'ouverture d'esprit. OK. Ouverture d'esprit ici. Entre deux personnes. On va voir. Petit tirage aussi sur les 77. Alors, on a des déplacements ou bien, à nouveau, c'est... Moi, ce que je vois, c'est ce déclic, c'est cet as d'épée, c'est cette notion d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur sur une situation et à partir de là, on a l'éclair de génie, on a la solution, on a les envies, on a... on est guidé avec la bougie, on peut avancer même si c'est obscur ou comme ça, on a une lueur. C'est la lumière au bout du tunnel pour certains d'entre vous. Intéressant. On a la fécondité, l'arbre, le renard et le printemps. Donc ici, on voit ce projet que vous nourrissez, que vous gardez pour vous. Un état d'être, peut-être, qui vous a demandé de prendre de la hauteur sur vous-même, qui vous a demandé une introspection ici. pour pouvoir avancer dans votre vie en levant le voile sur votre masque, justement, sur la prudence, sur la méfiance, sur les craintes, les peurs, les incertitudes ou comme ça. La bougie vous aide à vous écouter de l'intérieur et avancer avec foi, à trouver cet espace à l'intérieur de vous qui représente finalement le confort et la sécurité qui est déjà en vous. Ce que vous cherchez à matérialiser dans votre vie, c'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous, donc qui se matérialise. Vous voyez ? Il est question d'enracinement avec l'arbre, il est question de se déployer, d'être en forme, d'être dynamique, d'être bien entouré, de pouvoir se poser quelque part et se sentir épanoui avec le printemps. Ça respire, c'est de la nature, c'est épanouissant, c'est agréable. Donc je pense que votre flot d'émotion, c'est vraiment entre la peur et le désir d'accueillir ici quelque chose de plus ou moins nouveau. On va juste regarder le déclic et le renard. Ouais. Le déclic, c'est si je ne bouge pas moi, personne ne bougera pour moi. C'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Voilà, magnifique. La solution est là. Il n'y aura pas à douter une fois que vous l'avez, vous trouvez le chemin ici. OK ? Ouais. La prudence par rapport à un changement, à un nouveau projet, à l'envie de démarrer quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, c'était le temps d'apprendre, de comprendre, d'acquérir de la connaissance, du savoir pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet ou comme ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'à travers ce projet, quel que soit le domaine, ça a bougé beaucoup de choses, ça bouge beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Je pense que ça vous révèle à vous-même que vous vous montrez sous une autre forme il y a une grande transformation ici. Ouais. C'est vous qui renaissez à vous-même à travers une prise de hauteur par rapport à une situation et le fait de comprendre votre épanouissement personnel, votre route, votre lumière intérieure ou comme ça. OK. C'est de la sérénité derrière. C'est de la sérénité, c'est de l'ouverture par rapport aux personnes qui vous entourent. On voit qu'il y avait une difficulté pour certains d'entre vous, c'était à exprimer vos désirs, à exprimer l'amour, à exprimer l'engagement parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue à ce niveau-là. OK. Il y a de l'argent qui arrive pour certains d'entre vous et qui amène des projets très très positifs. De l'argent peut-être par rapport à votre réseau, ça recouvre l'arbre donc c'est autour de la famille, c'est autour des personnes qui vous entourent ou de collaborateurs ou quelque chose de cet ordre-là mais des personnes qui a priori sont dans votre vie depuis un moment. Alors, c'est peut-être pas nécessairement qu'elles vous apportent l'argent mais peut-être qu'elles vous ouvrent l'esprit à une manière de gérer votre argent, de faire de l'argent, d'envisager vos finances sous un autre angle où vous vous souvenez avec le tarot c'était beaucoup beaucoup de deniers donc c'est peut-être cette notion d'envisager l'aspect financier sous un autre angle parce que ça peut créer juste du stress en se disant l'argent c'est un besoin, c'est un besoin et des personnes qui vous disent non l'argent c'est pas un besoin c'est juste un moyen dès qu'en toi c'est quoi ta priorité, c'est quoi ton projet ou comme ça et après tu vois comment tu peux générer de l'argent comme ça alors conseil des portes de l'intuition on a le film debout et le pont du futur et la volonté ok donc c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie donc on voit bien ça c'est l'as d'épée c'est ce moment où vous sortez de prise de tête et de de manières de penser qui tournent en rond qui ne vous appartiennent qu'à vous et qui vous déconnectent finalement de la vie de la vie parce que c'est un petit peu perché parce que c'est très aérien parce que c'est très fantasmé c'est du rêve c'est du désir et là c'est vraiment de revenir à la matière on vous dit debout tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté ok donc il est question d'accueillir si vous voulez cette nouveauté en étant debout même si vous vous sentez fragile même si vous vous sentez comme un nouveau-né parce qu'il y a une nouvelle compréhension il y a une nouvelle renaissance qui fait que vous perdez certains repères avec le pont du futur vous allez pouvoir emménager emménager envisager le meilleur de vous imprégner de cette idée avec ardeur pour qu'elle puisse devenir réalité ok et vous avez la volonté soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes ça c'est la dame de denier qui prend soin d'elle qui se dit des belles paroles il y a besoin de vous dorloter de vous dire des choses qui font du bien à l'âme c'est l'âme qui a été remuée il y a quelque chose qui a été bougé et là c'est le temps d'accueillir une bienveillance envers vous même ok de vous faire confiance que vous êtes capable c'est vraiment le mot aujourd'hui c'est vous êtes capable ok voilà pour le tirage des énergies de ce mercredi j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages moi je vous dis un grand merci à tous de votre présence de votre fidélité merci de revenir sur la chaîne régulièrement ça me fait chaud au coeur et puis merci de la soutenir aussi merci pour vos likes vos commentaires vos témoignages pour être de plus en plus nombreux à vous abonner merci les amis je vous souhaite un excellent mercredi la paix et l'amour dans votre coeur et dans votre esprit et je vous dis à très bientôt sur la window ciao ciao tout le monde bye bye merci C'est parti.